les dames et messieurs fidèle à congolaire télévision bonjour bienvenue à ce jour à suivre et congolaire tu vis messieurs moïse rangis début de la semaine notre invité bonjour monsieur moïse que vous êtes à la liste indépendant citoyen congolais bonjour et bienvenue sur congolaire télévision ce matin bonjour à vous bonjour à tous les téléspectateurs des congolaire télévision très chers compatriotes je m'adresse ici aux congolais qui sont partout à travers le monde vous êtes en afrique vous êtes ici en république démocratique du congo pourquoi pas à new york aux états unis vous êtes à washington dc vous êtes aussi en allemagne à brixelle à berlin vous êtes aussi en australie pourquoi pas en république démocratique du congo depuis tous les coins et récos du pays je vous salue comment allez-vous monsieur moïse nous nous portons très bien tel que vous pouvez les remarquer sortie du gouvernement souminois la défense ici on va parler alors du choix et on parlera aussi de la guerre d'alès et de la république démocratique du congo donc à j'entends par le vice premier ministre ministre de la défense nationale sortant jean-pierre benba qui a échangé avec à dix kabo moodya vita nouveau ministre et entre les nouveaux a été briefé sur la situation sécuritaire dans le nord ou dans la province du nord qui vaut en proie à des violences armées avec l'étensification des combats entre l'armée congolaise et l l 23 des orientations des stratégies ont été donnés au nouveau ministre et rapporte notre source et ma question est de savoir avant de se pencher sur c'est bien pourquoi les choix de félix à qui moodya vita alors tel que vous le savez le chef de l'état a institué une nouvelle équipe gouvernementale et le vp m le vice premier ministre et ministre de la défense jean-pierre benba a été remplacé par dix qui va désormais conduire les opérations je voudrais ici et dire que nous l'avons tous appris à travers les ondes nous espérons que c'est quelqu'un qui va désormais rélevé le défi le chef de l'état ne l'a pas choisi par par hasard il a choisi parce que il a confiance à lui il a choisi parce qu'il estime qu'il a des atouts qui vont devoir nous permettre de mettre effet à cette guerre et de gérer effectivement ses ministères d'état avec de vous main je ne saurais pas ici déjà commencé à faire le jugement à son égard parce que vous le savez il n'est pas encore installé jusqu'à présent la nouvelle équipe lui l'équipe gouvernementale de madame souminois n'est pas encore installée officiellement il va falloir que le 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 les ministres qui ont été nommés par le chef de l'état passe le programme du gouvernement passe à travers l'assemblée nationale et les sénats donc le parlement réunis le déchambre réunis en congrès après validation du programme gouvernemental c'est ainsi qu'on va devoir installer le gouvernement à souminois par rapport à la préoccupation je crois que les chefs de l'état a remarqué comme tout congolais que jean pierre bimba n'a pas été vraiment à la hauteur des attentes de la population jean pierre bimba fait le maire de lui-même mais il n'est pas parvenu en tout cas à réaliser les résultats tant entendu voilà pourquoi j'estime que les chefs de l'état a jugé bon de les remplacer par quelqu'un d'autre qui peut faire mieux que lui présentement il faut que nous puissions l'accordé vraiment un peu d'état ne faisons pas des jugements précoces parce qu'il n'a pas encore travaillé les moments opportuns nous pourrions l'apprécier la grande question est de savoir quels sont les défis qui attendent et qui voit dire vita à ce ministère de la défense les défis sont énormes et je crois qu'il est lui-même conscient de loup du lourd travail et des lourdes tâches qui l'attendent à ce ministère il devient ministre de la défense pendant que la république est en guerre l'est la république démocratique du congo est en proie aux exactions perpétrées par le répète 1823 ici dans le sud de la province au nord les terroristes adf continue à massacrer inhumain et des manières sauvages nos compatriotes de l'autre côté dans d'autres écoles la république la situation sécuritaire n'est toujours pas à maîtriser c'est pour autant dire que le vpm la défense son excellence aiguë va en tout cas il a je vais dire un grand travail à faire au niveau de ses portefeuilles d'état il faut aussi ici rappeler que nous sommes dans une période assez cruciale au cours de laquelle nous avons besoin de plusieurs réformes au niveau de nos services de sécurité et des défenses et maintenant qu'il est là je crois qu'il va nous aider à réformer notre armée nous avons besoin d'avoir une fois une armée forte une armée dissuasive qui va en tout cas jouer son rôle tel que la constitution les stipule au delà des réformes profondes qui doivent être engagés et entreprises je crois aussi qu'il doit travailler sur les conditions de vie de nos militaires désormais c'est lui les patrons de la défense il doit faire à sorte nous puissions avoir des militaires en forme des militaires qui vont être dans les meilleures conditions de travail ça c'est son rôle à lui nous avons besoin d'avoir une armée républicaine vous savez nous avons hérité d'une armée et qui a connu des brassages des mixages et ces phénomènes nous coûte cher aujourd'hui ces phénomènes sont à la base de la fragilité de notre système de défense si du moins son excellence qui m'a invité paie et c'est un peu de travail sur notre armée la rendre propre la rendre un peu je veux dire c'est scène ça ça pourra en tout cas réjouir plus des congolais si tel n'est pas le cas je crois que nous serons encore déçus et les chefs de l'état ne pourra pas aussi les laisser là bas pour longtemps il a été signalé que l'armée congolaise était infiltré aujourd'hui on peut dire et cette infiltration c'est connu de tout le monde et ce n'est pas que ça a été signalé mon cher est ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui c'est cette infiltration a diminué a augmenté ou comment est-ce qu'on a travaillé un peu sur ça en tout cas je ne vais pas dire que l'armée est infiltrée à je veux dire un gars de manière aussi globale mais je dois reconnaître cette évidence il ya des brés bugalais au sein de nos services de sécurité et des défenses et les chefs de l'état lui-même avait reconnu cet état des choses ça dit que c'est de la responsabilité de l'actuel mini de la défense de pouvoir travailler sur ce problème là faire en sorte que ses ennemis de la république c'est déjà qui essaie un peu de collaborer avec l'ennemi de la république ou qui essaie un peu effectivement de mettre à mal notre système de défense soit bouté hors d'état des nures il a tous les services à à sa portée il a toutes les unités qu'il va devoir gérer et c'est donc à lui de faire ce travail là je voudrais donc ici reconnaître et le dire publiquement nous connaissons tous notre armée on ne peut pas en vouloir on ne peut pas effectivement jeter des discrédits ou de l'épreuve à notre armée mais à la fois nous reconnaissons qu'il ya des infiltrés est ce que vous savez que si cette guerre ne prend pas fin jusqu'à présent c'est justement parce qu'il ya déjà qu'ils sont un pied en république démocratique du congo et notre pied au rwanda il ya des militaires des hauts gradés de l'armée qui sont en train de collaborer avec le rwanda et c'est connu de tout le monde parlant mais chez moïse on parle un peu de la situation c'est l'échelle de 1 à 10 de la collaboration civile militaire donc c'est le militaire on parle ici de l'armée roi ça aussi c'est important où on peut situer cette grande relation sur l'échelle de fait en tout cas s'il faut donner de la position à cc cet aspect là la collaboration civile aux militaires qui constitue pourtant un outil très important un outil aussi très capital je crois que jusque là il n'y en a pas mon cher il n'y a pas cette collaboration civile aux militaires au vrai sens du terme je peux même donner 4.5 sur 10 ou du moins 5 mais le souhait qui est le nôtre c'est en tout cas voir ces mariages se matérialiser ces mariages entre le civil et les militaires aucune armée au monde ne peut ou n'a gagné une guerre sans collaborer avec sa population ça veut dire nous sommes là nous devons fournir à notre armée des alertes les informations nécessaires et des de tout ce qui va l'aider à avoir un renseignement de nature à la permettre de neutraliser l'ennemi c'est ça le rôle qui est la nôtre en tant que la population et ça vous l'observez de partout à travers la province je suis entré effectivement de louer et de féliciter ici les compatriotes de la société civile qui sont presque partout à travers la province du non qu'ils vouent à rouchourou à niragongo à masisi même à bunagana c'est en fait les acteurs la société civile c'est en fait les compatriotes ouazalendo et d'autres compatriotes engagés qui essaient un peu de fournir à l'armée des informations aussi nécessaires par rapport je vais dire à l'évolution de la situation et à la façon dont l'ennemi se comporte sur toutes les lignes de fond ça doit continuer cette collaboration militaire c'est quelque chose de très indispensable si nous voulons vraiment mettre un terme à cette guerre et je peux vous dire que si désormais les l'actuel ministre de la défense essaie aussi d'y travailler on peut espérer à quelque chose de très positif par là ici du bilat de la sadek qui a été infligée alors au rebelle du 1,23 nos sources se parlent de 75 personnes blessées du côté des rdf et 65 qui ont perdu leur vie y compris un lieutenant colonel des forces spéciales airs du oeuf et aujourd'hui on parle alors de ces militaires rwandais qui continuent à perdre leur vie dans les brousses en république démocratique du congo pourquoi kagame perd les hommes mais n'acceptent toujours pas de la salle alors c'est c'est ce que nous sommes entrés aussi de nous demander pourquoi ils continuent à envoyer des jeunes ici juste pour mourir comme des mouches pour rien et vous le savez je ne veux pas aussi dire que nous n'enregistrons pas des pertes absolument pas aux côtés aussi de la république démocratique du congo côté des faire des essais et même aux côtés de la sadek il ya des pertes et que nous enregistrons et vous l'avez remarqué avec les récents communiqués rendis public par la samir même aux côtés des fers dc nous enregistrons des pertes mais c'est plus c'est plus lourd côté m23 donc côté rdf et moi je crois que ça devrait interpeller les responsables de cette rébellion s'ils ne veulent pas céder bon on va continuer effectivement à les battre au point qu'ils vont être tous dans les mêmes dans les mêmes paniers occupez vous toure ou occupez massissi messieurs moïse et hangi vous êtes notre invité aujourd'hui sur congolaire télévision à quel pourcentage péto accordé au fard dc dans les territoires de retour ou mais également dans les territoires de massissi est ce qu'il ya des avancées ou il ya des requins alors je pense que c'est ce n'est pas approprié pour moi ici de faire encore la pondération à l'endroit des fards dc la question sécurité c'est aussi une question de qui relève du secret d'état comment c'est à juger nos militaires ou à l'air donner de pondération je pense que ce ne serait pas pris d'âge ma part mais je peux juste vous rassurer que nos militaires sont engagés ils sont plus que déterminés à déloger l'ennemi sur toutes les positions qui l'occupe que ce soit dans les territoires de retour dans le niragongo et même au niveau de l'oubao parce que vous savez l'ennemi a des circuits salles presque partout ils sont à massissi à roubaïa ça c'est clair je l'avoue sur les rebelles sont toujours en bas jusqu'à présent bien que nos compatriotes résistants ou asalendo s'approche de cette cité et sont vraiment déterminés à les déloger là bas ils ont déjà encerclé tour bas donc les rebelles sont déjà encerclés et des moments à l'autre et nous pouvons récupérer cette cité stratégique dans les territoires de rouchourou les rebelles sont toujours là ils sont à kiwaja c'est connu de tout le monde ils sont à bunagana parce que vous dans gana c'est aussi dans les territoires de rouchourou juste à la limite entre la république démocratique du congo l'ouganda et même le rwanda à côté les rebelles sont encore aussi au niveau des villages très proche de kibumba toujours dans les rouchourou mais dans les territoires de l'oubero ils ont tenté d'occuper et kanyabayonga jusque là ils ne sont pas encore arrivés c'est plutôt les forces armées de la république démocratique du gongo qui sont à kanyabayonga il ya des attaques et des accrochages qui se poursuivent jusque là mais l'ennemi n'est pas encore arrivé à kanyabayonga en gros c'est pour dire que la situation n'est pas aussi bonne telle qu'on l'aurait souhaité mais nos militaires sont aussi en tout cas déterminés et ils sont très habiles on peut donc leur accorder un peu d'état pour qu'ils puissent ça un peu de nous apporter la paix et de bouter hors d'état de nuire l'ennemi de la république démocratique du congo connu de tout le monde les rwandais à travers la rébellion du 1 23 et les l'ouganda qui soutient les terroristes adef bien que les des états c'est en fait la grande la partie de l'iceberg qui est connu mais il ya d'autres puissances internationales des multinationales qui sont derrière ces états et le chef le président les deux chefs d'état de ces deux pays vous avez parlé de kanyabayonga kanyabayonga est toujours absolument alors en entièreté jusqu'à présent kanyabayonga c'est sous le contrôle de frdc je vous mets à défi je suis en contact permanent avec nos compatriotes de là et il confirme noir sur blanc que ce n'est pas encore tombé c'est clair des sources cire proche et d'être dans la zone qui affirme que les la monisco aurait arrivé à kanyabayonga alors monsieur moïse windier tomber sous l'ail impuissante de la monisco ainsi maintenant alors personnellement je ne parviens pas à saisir l'attitude la monisco vis-à-vis de cette guerre déjà qu'ils sont dans un processus de retrait progressif nous n'avons plus besoin mais je comprends qu'ils commencent à créer des raccourcis pour s'éterniser si les territoires congolais certainement qu'ils sont intervenus pendant que la situation était aussi très alarmante à kanyabayonga mais nous on a déjà la page de la monisco s'est déjà fermée nous n'avons plus besoin d'être ils doivent rentrer chez eux nos militaires et fardessé le ouazalendo et même les instructeurs encore la sade de vous vous imaginez toutes ses forces il ya les fardessé il ya les compatriotes ouazalendo il ya les instructeurs il ya aussi la samir donc on n'a pas besoin de l'intervention la monisco nous comptons sur nos dignes fils et filles nous comptons sur les instructeurs qui sont aussi sur place et on n'a on n'a plus besoin de ces touristes qui viennent de réaliser 25 à sur le territoire congolais avec un bilat largement mitigé cependant que la monisco est sur le territoire congolais et les forces négatives l'ennemi de la république a essayé un peu de progresser donc c'est fini pour la monisco on n'a pas besoin d'eux c'est qu'ils essaient un peu de faire à kanyabayonga c'est comme pour se justifier c'est comme pour créer des raccourcis à la longue ils vont commencer à dire que nous avons nous avons encore besoin de rester ici et qu'on soit donc la population n'a pas plus n'a plus besoin de la monisco mais nous avons besoin justement de nos vailles militaires et phares de ceux qui sont aussi déterminés et engagés à kanyabayonga je voudrais aussi ici lancer un appel vibra l'endroit de tous les congolais qui nous suivent à par exemple pour qu'ils puissent et c'est un peu d'apporter leur soutien en défectible à nos vailles militaires et phares d'essai et à nos compatriotes ouazalendo qui sont aussi entrés de faire un travail des titans très chers compatriotes je crois que c'est important que nous puissions comprendre que ces pays nous appartient tous ça je les rappelle c'est notre héritage à nous tous c'est notre patrimoine à nous tous nous léguer par les ancêtres aujourd'hui victime d'une menace d'agression rwandaise et ougandaise face à laquelle nous devons nous mobiliser nous devons chacun en ce qui le concerne chacun doit apporter sa pierre d'édifice pour que le rétablissement de la paix et l'autorité de l'état soit en tout cas une réalité nous avons souffert des copains des compatriotes souffrent des presque partout à travers la province à l'oubéro où l'ennemi est un peu menant d'avancer au niveau des niragongo au niveau des retours et même dans les masses ici si nous ne faisons rien en tout cas les pires risques est de nous arriver on va finir alors par un message à tout ce fr dc à ce début de la semaine qui nous dit qu'il est récupéré les localités et les secteurs occupés par les randes très chers vaillants militaires très chers compatriotes nous sommes fiers de vous au nom du peuple congolais je voudrais ici réaffirmer notre soutien à votre égard au nom de toute la population du nord qui vous qui est victime de ces affaires de la guerre au nom de tous ces déplacés de guerre qui sont devenus nombrés des muliers de déplacés qui ont fouillé leur village et qui vivent en difficulté dans les alentours de la ville de goma nous réaffirmons notre soutien à votre égard nous vous encourageons à ne pas croiser les bras nous sommes fiers de vous parce que nous savons qu'à travers les efforts que vous êtes en train de fournir nos compatriotes vont devoir rentrer dans leurs villages et retravailler leurs chats élevé leur bétail et vivre quotidiennement nous invitons aussi par la même occasion les autorités congolaises le président de la république l'actuel patron de la défense actuel ministre de la défense son excellence qui le pouvoir en tout cas vous mettre dans les meilleures conditions de travail pour que vous puissiez aussi nous donner les résultats escomptés tant entendu par tous les peuples congolais je vous remercie monsieur moïse bon début de semaine à vous et excellente journée c'est plutôt à moi de vous remercier je remercie aussi tout ce qui nous ont suivi du début jusqu'à la fin je vous remercie aussi tout ce qui est très bien